all right people dans cette leçon je veux vous montrer comment couper votre musique pour votre montage c'est un art qui est super important de connaître et de savoir comment faire pour deux raisons numéro un il ya beaucoup de gens qui quand ils trouvent une musique ils vont la mettre dans leur timeline ils vont aller voir la durée totale de cette musique là dans ce cas ici deux minutes 24 ils vont se dire parfait ma vidéo va durer deux minutes 24 alors un autre mot la durée de la musique détermine la durée de leur vidéo complète ça peut fonctionner dans certains cas mais pour plusieurs ça va être problématique parce que même si tu as deux minutes 24 de piétage ça veut pas dire que tu as deux minutes 24 de belles images dans un montage tu veux toujours garder la crème de la crème alors c'est pour ça que c'est important des fois de raccourcir sa musique mieux vaut avoir une vidéo un peu moins longue composée de belles images plutôt qu'une vidéo plus longue avec des images moyennes c'est pour ça que c'est important de savoir comment bien couper et raccourcir sa musique numéro 2 il ya beaucoup de gens quand ils commencent à faire du montage qui vont dire bon la musique dure deux minutes 24 moi je veux que ça dure à peu près une minute trente alors ils vont venir couper leur piste musicale ils vont ajouter une fondue ils vont terminer leur vidéo avec un fade out pour moi je trouve que c'est une façon un peu paresseuse de terminer sa vidéo parce que c'est comme si la personne s'était dit bon je sais pas comment finir ça alors je finir sans fondu puis ça va être beau ça va finir comme ça alors c'est pour ça que c'est super important de savoir comment couper sa musique de savoir comment aller chercher la vraie fin de la piste musicale de la devancée pour justement raccourcir ta vidéo pour que la vidéo finisse correctement alors je vais vous montrer deux exemples le premier était un exemple un peu plus facile le deuxième étant un peu plus complexe parce que oui il ya certaines musiques que c'est plus facile que d'autres à couper alors on va prendre notre première piste on va porter ça sur notre timeline alors deux minutes 24 c'est la durée et là on va viser pour environ une minute de vidéo on va vouloir couper la musique pour que ça dure plus ou moins 60 secondes alors on écoute ça alors la première chose là qui est importante de savoir et de reconnaître c'est le temps le rythme de la musique le 1 2 3 4 ok dans ce cas ici c'est quand même assez simple parce qu'on entend beaucoup la base du drôme alors on va voir il va voir comme une espèce de pose musicale et ensuite ça va être notre et ainsi de suite évidemment si tu as une oreille musicale ça aide énormément mais ça se développe assez facilement le plus que tu écoutes la musique et tu fais cet exercice là alors essayer toujours de trouver le 1 le 2 le 3 et le 4 et ça va vraiment vous aider à couper et savoir où couper plutôt dans votre musique le rythme il change un peu ici comme une espèce de vert de bridge le rythme il reste pareil 2 3 4 1 alors là on est rendu à une minute deux on est vraiment proche d'une minute alors on va chercher un endroit où on peut couper proche du 60 secondes qu'elle fait que le trac après ça c'est le 1 alors on va peser pause en appuyant sur la barre d'espacement puis avec les flèches on va aller trouver le beat exact puis ça on peut l'entendre assez facilement ok fait qu'on entend ici c'est le tas puis ça ça c'est notre beat alors quand on est sur ce beat là on appuie sur notre petit rasoir on fait une coupe et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la fin de notre piste musicale puis on va essayer de trouver le 1 ok fait que la même chose avec les flèches ok on entend ça tac c'est ici notre beat alors on fait une coupe et là techniquement ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement supprimer ce qui est au centre et on colle les deux bouts ensemble et ça devrait nous donner quelque chose comme ok on entend même pas la coupe parfait là le seul problème c'est qu'en ce moment si je vais jusqu'à la fin de la musique on est rendu à 1 minute 15 environ c'est un peu trop long fait qu'on va essayer de voir s'il y a pas un autre 1 qu'on pourrait utiliser dans notre musique pour devancer encore plus la fin de notre piste musicale ici ici juste là on entend le beat paf ici fait qu'on va prendre la fin de notre piste tout simplement la devancée comme ça et là on écoute ok c'est pas mal bon il y a un petit comme il y a un petit quelque chose qui fait en sorte qu'on entend un petit peu la coupe alors ce qu'on peut faire c'est aller dans nos effets aller chercher pour constant gain alors c'est la fondue on vient l'insérer entre les deux et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement la raccourcir alors on va cliquer à la droite de la fondue et faire un drag vers la gauche pour la raccourcir et là ça passe beaucoup mieux parce que ça fait une espèce de crossfade entre les deux et là si on va à la fin de notre musique on est à 1 minute 5 secondes fait que vraiment proche de notre objectif de 1 minute fait qu'évidemment ça c'est une chanson qui était quand même assez facile parce qu'on entend bien le rythme de la musique alors je vais vous montrer un deuxième exemple cette fois-ci avec une chanson un peu plus complexe ou c'est pas aussi ou c'est pas aussi évident fait qu'on va faire un drag and drop c'est une musique très différente aussi là fait que la piste musicale fait près de 3 minutes 30 alors on va vouloir couper celle-là mettons à 1 minute 30 ou 2 minutes là vu que c'est une musique un peu plus lente fait qu'on va écouter ok un bon petit build up ici là on voit que les waveforms deviennent un peu plus intenses on a une base qui est entrée un bon build up puis il semble avoir ici une espèce de gap ce qui veut dire qu'après ça ça devrait être assez intense fait qu'on va avancer un petit peu ok finalement peut-être cela sera pas si compliqué que ça parce que j'imagine que vers la fin c'est assez similaire ok fait qu'on va voir ce que ça donne ici on va aller chercher le beat encore une fois fait que le ta 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 ici ok ici on l'entend un petit peu moins mais il y a quand même un petit clic 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 de plus qui nous dit que c'est ça le beat juste ici on va faire une coupe si jamais on est un peu off on peut toujours corriger ça par la suite fait que ce que je vais faire c'est que je vais venir l'insérer ici fait que où le beat embarque ici c'est où le beat embarque on va faire une coupe on va couper le milieu faire un ripple delete et coller tout ça ensemble ok fait qu'on entend qu'il y a un petit fait qu'en fond nous ce qu'on va aller chercher c'est ici on entend le petit cling ici alors on va tout simplement supprimer ce qu'il y a avant on va coller ça ensemble ok c'est bon on peut peut-être essayer de rajouter un petit constant gain dans ce cas ici avec le constant gain je trouve qu'on entend encore plus la coupe fait que plutôt que de mettre le constant gain en plein centre comme ça on peut le repositionner sur le clip précédent seulement encore là ça sonne pas super bien mais si on le met par contre sur le clip suivant le deuxième clip là ça mixe super bien ensemble fait qu'on peut réécouter parfait on voit même pas qu'il y a une coupe on l'entend même pas pis c'est ça qu'on veut on veut toujours s'assurer que quand on fait des coupes dans notre musique qu'on est pas capable de savoir qu'il y a une coupe là ce que moi j'aime faire ça va peut-être sonner un peu bizarre c'est que j'aime fermer mes yeux pis juste laisser la musique jouer pis voir si je suis capable d'entendre la coupe sans la voir pis si la réponse est non ben ça veut dire que ma coupe est bonne j'entends vraiment pas pis là notre musique elle se termine pis on est à exactement deux minutes de piste musicale fait que that's it c'est comme ça qu'on coupe une piste musicale si vous avez des questions, des commentaires n'hésitez surtout pas pis nous ben on se reparle la prochaine fois tchao